Ping-pong, donc il fallait surtout être précis là-dessus, c'est à la seconde près, les effets il faut les travailler vraiment de complicité comme ça et le reste c'est fait tout seul, disons que le principe c'est... C'est tout seul avec un mec qui a bossé pendant un an, on est découpé et on est au mieux de notre petit talent. Alors je vous propose peut-être maintenant de vous donner la parole et si vous avez envie de poser des questions à Frédéric Auburthin, Gérard Monvar ou Gérard Junio, c'est le moment. Oui, on est dans le livre des records. Mais bien sûr que tout est truqué, il ne couche pas vraiment avec l'enfant de mon cul. Et là, vous attaquez un point faible, Gérard Monvar, il se fait masser dans tous les films, vous l'avez remarqué. Ça me détend, 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 le truck. Et surtout qu'il fait ça très bien, Omar. Je veux savoir si c'est du Garek, qui est en Télésor ou du Gérard ? C'est l'Irak, c'est l'Irak. Est-ce que vous pouvez recharger le film pour monsieur ? Monsieur le projet connu, si ça vient, en Irak. Pareil, on a tourné au Maroc. C'était plus tranquille. Ce n'est pas des vrais bandes non plus. C'est que ça, je vous assure, c'est une obsession, c'est une obsession, il aimerait bien la rencontrer, finalement. Ça ne serait pas Françoise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là, on a l'impression qu'il s'est passé un truc grave. On a passé du rire à un silence total. Qu'est-ce qu'il sait, on a dit une connerie ? S'il vous plaît, il y aura des prochains, mais pour l'instant, il faut déjà que celui-là accomplisse les salles. Pour que Manuel Muntz, qui est au bord du faillite, il a mis tout son argent dans celui-là. Enfin, tout son argent, tout l'argent qu'il a emprunté. Il n'a pas acheté l'enveloppe. C'était un étranger billet aussi que j'ai jeté, vraiment. Elle a fait dix prises, vous vous rendez compte ? Et ses boueurs ont acheté une voiture. Alors, justement, moi j'en profite, tant qu'on a le producteur avec nous, M. Muntz, à vous la parole. Envie de dire quelque chose ? Ah oui, c'est coincant du coup. Non, mais moi aussi, j'ai assisté un petit peu à la projection et j'ai trouvé votre action formidable. C'est la première fois qu'on le montre à un vrai public et j'ai joué ça. Un vrai public, je me dis, on l'a montré à des journalistes, vous voyez. Et là, c'est extrêmement plaisant et je vous remercie. Je ne sais pas parce qu'on est en Belgique. Vous êtes en France, ça ne sera pas pareil. Je suis en Belgique, on est venu ici à Bruxelles, à l'atelier Saint-Anne, c'était dans les années 75, et c'est là qu'on a eu nos premiers succès. Donc, je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir à venir à Bruxelles parce que le public est magnifique. C'est pas grave. Je dirais ça de ma astralme, mais comment... Non, moi, je voulais ajouter un truc, c'est que quand on a tourné la séquence de la chorale avec les petits enfants qui reprennent en hommage un rôle précédent de M. Juniot, peut-être. Et parmi les parents des enfants, il y avait des Belges. Et à la fin de la journée de tournage, le monsieur est venu me voir en me disant écoutez, c'est absolument formidable cet esprit de dérision. Il y a quelque chose que nous, Belges, vous, les Français, vous n'avez pas forcément cette espèce de façon de se moquer de nous, d'avoir du recul, d'avoir la satire sans être forcément trop méchant, trop cynique. Et ça m'est resté cette phrase après au montage parce qu'on disait toujours est-ce qu'on ne va pas trop loin dans la critique, etc. tout en restant évidemment sur la comédie, sur leur propre histoire. Et je pense que vos réactions sont à l'unisson de ce que m'a dit ce monsieur. Je pense que ça fait du bien de se moquer des autres, de se moquer de nous-mêmes. Voilà. Donc je suis très content de ces vibrations échangées ce soir. Et moi, le bon souvenir que j'ai d'ici, c'est avec mon ami Benoît. On a fait un film du même genre et il a cartonné partout. Et j'espère que celui-là, vu les réactions que vous avez qui sont à l'identique, aura le même succès parce que c'est des films dont on a besoin tous dans le monde actuel qui est dangereux, méchant, compliqué. Il faut avoir des moments de plaisir, de détente. Et ça serait bien que ça en distrait le maximum. Ça nous rendrait un peu plus gays. C'est la crise. Mais ce soir, c'était la crise de rire. C'est là que vous êtes obligés de vous en souvenir. C'est là que vous êtes obligés de vous en souvenir. C'est là que vous êtes obligés de vous en souvenir. C'est là que vous êtes obligés de vous en souvenir. un grand micro une fois qu'il a dit sa connerie comme d'habitude moi je suis là pour porter son micro merci beaucoup monsieur pour votre présence ce soir